Alors, c'est parti ! Alors, le chat. Alors bon, c'est vrai qu'on adore le chat et plutôt le chat sur Zoom. Donc, vous l'avez compris, dès que vous avez une petite question technique ou des compléments d'info à nous partager, on vous invite à l'écrire dans le chat, le chat de ce Zoom. Voilà. Merci, Mélanie. Donc, D-Thinking, juste pour nous présenter rapidement. En fait, c'est une académie qui fait de la formation et qui fait de l'accompagnement sur tout ce qui est nouvelle méthode de travail et tout ce qui est centré sur l'humain, que l'humain soit le collaborateur, le client, l'utilisateur, le citoyen, l'usager, l'étudiant, le professeur, tout ce que vous voulez. Et donc, on aide les uns et les autres à faire des choses qui soient plus centrées sur l'utilisateur. Eh bien, aujourd'hui, vous êtes nos utilisateurs, dans le sens où vous participez à l'un de nos binaire et on espère qu'on va faire quelque chose qui sera suffisamment centré sur vos besoins et qui va vous apporter un temps soit peu quelque chose. Alors, les formations, il y en a de nombreux types, mais celles qui sont plus liées à la facilitation, on en a trois. C'est le Remote Meeting Facilitateur, donc c'est le facilitateur de réunion à distance. C'est devenu très, très important et nous formons pas mal de gens en ce moment depuis un petit bout de temps, justement sur Zoom et de plus en plus sur Teams. Et on a aussi ce qu'on appelle le Sprint Facilitateur, donc c'est ceux qui veulent développer, concevoir des ateliers de plus grande taille pour l'innovation ou la transformation et acquérir la posture du facilitateur. Et puis, on a un atelier de spécialisation plus de méthode qui est le Liberty Instructions Facilitator. Alors, le facilitateur, il aide les équipes justement à avancer et à produire collaborativement un livrable qui est le plus juste, le plus proche de ce qu'on souhaite et ce, rapidement. Et évidemment, à distance, ça devient vraiment l'avenir du travail puisqu'on convient qu'aujourd'hui, on est tous amenés à travailler à distance. Donc, la facilitation à distance est primordiale. Elle a pas mal d'avantages, cette facilitation. D'abord, parce que l'accès est facilité. Donc, tout le monde peut le faire et se connecter facilement tous ensemble. C'est rentable, évidemment, que de se retrouver tous dans des lieux différents. Ça a beaucoup plus, c'est une logistique qui est complètement différente en termes de coût aussi. Et l'effort logistique n'est pas le même. Il est réduit, effectivement, quand on est à distance, même si ça veut pas dire que la logistique n'existe pas. Vous le verrez tout à l'heure, bien au contraire. Mais l'effort n'est pas le même, ni le coût. Et puis, surtout, la facilitation à distance, ça a l'avantage de pouvoir renforcer la culture entre les équipes. Et ça, c'est d'autant plus important qu'elles sont justement dispersées. Donc, c'est un travail qu'on fait déjà en présentiel et qui est d'autant plus important en distanciel. Alors, à votre avis, quels sont les défis qui seraient à relever en travail à distance ? Parce que c'est bien beau, il y a plein d'avantages. Mais on va pas se cacher, il y a quand même beaucoup de défis. Vas-y sur le chat. Donc, nous avons une bonne connexion Internet. Effectivement, les problèmes techniques, c'est vraiment ce qui ralentit tout le monde pour le travail à distance. Les difficultés à gérer les tours de parole. Là, il y a des techniques qui existent. Les moyens informatiques, on y revient. Vous avez l'isolement. Alors, effectivement, on est tout seul chez soi et donc arriver à se connecter et à casser cet isolement. La concentration des participants. Là encore, on peut y travailler, ça se fait. Rapport des participants au travail à distance. L'envie des participants de jouer le jeu. Effectivement, une question d'engagement. Comment arriver à les engager quand ils sont à distance ? Alors, animer de manière fluide, humaine, funky pour que les réunions soient agréables. Effectivement, j'en parlais encore avec des clients ce matin. Effectivement, le fun, en fait, est au service de l'intention de la réunion qui est de livrer quelque chose qui aide à faire tourner la boutique. Alors, garder le lien à distance. Oui, il y a un enjeu énorme. Comment mobiliser l'intelligence collective ? Alors là aussi, il y a des techniques. Ça, c'est des choses qu'on sait faire et que vous savez faire déjà pour beaucoup d'entre vous. Beaucoup plus de préparation pour la facilitation à distance. Entièrement d'accord. On peut peu improviser. Tout doit être hyper bien préparé. On va y revenir. Des réunions souvent trop longues ou difficultés de risque de rentrer. Donc, la marine, effectivement, les réunions trop longues, ce n'est pas qu'elles sont trop longues. C'est qu'elles sont probablement insuffisamment préparées et elles pourraient être peut-être mieux facilitées. Et avoir des résignements efficaces, là, effectivement, il faut se mettre d'accord sur le livrable, l'intention de la réunion, la pratique du travail à distance, faire émerger la créativité. Vous êtes très productif. J'aurais dû utiliser le chat plutôt que la prise de parole. Ah oui, il n'y a pas de souci, Patrick. Fédérer les participants sur un enjeu commun. Oui, c'est bien définir l'intention de la réunion à distance. Le volume de réunion, effectivement, la tendance, c'est d'en faire de trop puisque maintenant, on a du temps libre, entre guillemets. Il faut bien trouver un équilibre. Avoir l'engagement des équipes. Donc, il y a vraiment un souci d'engagement. Alors, nous, on l'a résumé en cinq points. Alors, bravo pour toute votre participation. Finalement, Mélanie, Rémi, on peut arrêter le webinaire. Les 20 tips ont été donnés. C'est ça. Alors, nous, on l'a résumé sur les cinq points. Les problèmes techniques, et on peut presque en faire des caricatures parfois. Le flux de conversation, vous l'avez dit. L'engagement et l'alignement inter-équipe, vous l'avez dit. Et aussi, le manque d'espace visuel partagé. C'est-à-dire qu'on ne se voit pas. Et d'ailleurs, il y a pas mal d'études aujourd'hui qui sont en train d'être émises sur aussi la manière de gérer la caméra et cette manière d'être regardée systématiquement. Et là aussi, il y a des apprentissages qui sont encore à faire sur la manière d'utiliser la caméra on ou off. Merci pour cette productivité, dis donc. Et généralement, finalement, ce qui est dit, c'est que le remote, donc finalement le travail à distance, est la loupe des dysfonctionnements d'une organisation. Donc, malheureusement, tout ce qui peut, entre guillemets, mal se passer, être mal organisé en présentiel, en remote, ça se voit tout de suite et dès le démarrage. Donc, eh bien, on va vous partager tous les tips et on va surtout commencer par vous écouter. Ok ? Alors, on va vous inviter donc à nous rejoindre sur le mural. Simple question. Finalement, dans la préparation d'un atelier à distance, pour vous, ce serait quoi les conseils ? C'est quoi vos trucs et astuces pour être bien préparé avant de mener un atelier à distance ? Donc, on reste vraiment, s'il vous plaît, sur la première partie ici. Et puis, si aujourd'hui, vous n'avez pas encore l'expérience de cette préparation, quelles sont vos questions ? Peut-être que vous avez pas mal de questions. Donc, on se donne, allez, cinq minutes maximum pour partager ça ensemble. Et puis ensuite, on vous donnera nos trucs et astuces, bien entendu. Alors, nous avons déjà des premiers conseils qui sont partagés. Oui, définir son intention. Yes ! Ça, c'est vraiment le conseil numéro un. Partager les objectifs, avoir des objectifs précis, des supports visuels pour clarifier les objectifs et les attendus. Choisir un icebreaker adapté, complètement d'accord. Définir le livrable final, oui. Définir le cadre avec les participants. Aligner les équipes. Ouais, dans la préparation, l'intention, ça va être en effet de comprendre et de savoir qui va participer. Timer toutes les séquences, partager les objectifs. Donc, ne pas être trop ambitieux sur le programme. Jouer à blanc l'atelier pour valider le déroulé. Oui, 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 on est complètement d'accord. Testé, 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 testé. Bien choisir, ça, ça a été dit. Soigner son intro et sa conclusion, comme au théâtre. Magnifique, nous avons des comédiens parmi nous. Planifier le contenu, les objectifs, les indicateurs de succès, prévoir des pauses, être clair dans les consignes, prévoir un plan B au niveau technique. Yes ! La règle d'or quand vous faites des réunions à distance, c'est la préparation. Encore plus que les réunions en présentiel. Donc, si vous cadrez bien les choses, vous êtes bien d'accord, bien aligné par rapport à votre intention et sur les livrables, et que vous avez préparé un déroulé, eh bien, vous allez vraiment avoir des résultats qui sont étonnants et qui seront même meilleurs qu'en présentiel parce que les gens sont beaucoup plus focalisés. Donc, la préparation, 80% du résultat. Et dans cette première étape, et ça, vous l'avez dit en préambule, le premier tips, fixer des objectifs clairs et précis. Ça veut dire que, et ça revient aussi avec le point que vous énonciez sur l'efficacité, définir clairement les attentes pour savoir ensuite quel livrable, à l'issue de cette réunion, on doit atterrir. Et ça, c'est vraiment le tips numéro 1. Yes ! Tips numéro 2, comme vous l'avez mentionné, les participants. Les participants, idéalement, eh bien, on vous conseille de les choisir en accord avec le commanditaire ou du moins de savoir qui va participer, OK ? Est-ce qu'ils sont déjà bien au courant du sujet, du sens, de l'intention ? Ou est-ce qu'il va y avoir besoin de rappeler ce sens et cette intention au démarrage, OK ? Puis savoir aussi s'ils se connaissent, parce que du coup, ça va déterminer tous les icebreakers qui vont suivre par la suite. Et attention, plus le nombre de participants est important, eh bien, plus ça va vous demander de la préparation et peut-être même d'avoir des co-facilitateurs avec vous. Alors, le tip numéro 3, eh bien, c'est définir la stratégie de collaboration. Alors, ça recouvre beaucoup, beaucoup de choses. Donc, la méthode de collaboration, c'est, eh bien, est-ce que tout le monde est chez soi et donc on est tous à distance ? Ou certains vont être dans des salles de réunion et puis d'autres vont être à distance ? Alors, nous, on préfère quand tout le monde est chez soi, c'est beaucoup plus facile à gérer. Après, il s'agit aussi de choisir les outils. Donc là, on utilise Zoom aujourd'hui. Il existe Teams, il en existe beaucoup d'autres. Et il s'agit de comprendre les besoins, quels sont vos besoins, de choisir les outils qui sont appropriés. Donc, nous, on aime bien jouer, jouer, oui, utiliser Zoom et Mural, par exemple. Mural, c'est un tableau collaboratif qui est très puissant. Mais pour d'autres, pour d'autres raisons, ça peut être d'autres outils. Alors, il y a un truc qui est un point qui est vraiment important, c'est ce qu'on a fait avec vous au démarrage, c'est de s'assurer de la visibilité par tous. Donc là aussi, il existe tout plein d'outils techniques que l'on apprend à nos apprenants pour s'assurer d'un démarrage très fluide en début d'atelier. Et ce que l'on fait beaucoup, nous, on fonctionne avec des canevas. Donc, des canevas qu'on peut répliquer dans différents tableaux blancs pour faciliter le travail des équipes, parce qu'on pose le cadre et après, les personnes travaillent dans le cadre que nous avons posé. Alors, le tip numéro 4, et on en a aussi parlé tout à l'heure, c'est préparer la logistique. Alors, certes, ce n'est pas la même qu'en présentiel. Néanmoins, c'est vraiment impératif de bien définir date, horaire, durée de l'atelier, d'avoir un temps de test, c'est-à-dire que, et plus qu'en présentiel, il s'agit vraiment de tester ce que l'on fait avec les outils avec lesquels on travaille pour s'assurer que tout fonctionne correctement. Envoyer préalablement l'ordre du jour avec éventuellement tous les éléments qui seraient à faire avant. Par exemple, nous, et notamment en utilisant Mural, on envoie un exercice ou une introduction, une présentation à faire préalablement, ce qui nous permet d'ores et déjà amorcer un petit peu l'apprentissage de cet outil et de ne pas arriver complètement néophyte sur le sujet. Yes, tip numéro 5, eh bien, quand l'intention, les objectifs, les participants sont connus et qu'une méthodologie a été mise en place, eh bien, le conseil, c'est de mettre tout ça dans ce qu'on appelle un chemin de fer, un roadbook, un fichier Excel, comme vous le souhaitez, mais en tout cas, pour que tout soit clair, quelles activités sont prévues, à quelle heure, sur quelle durée de temps, pour faire quoi, qui anime et est-ce qu'il y a besoin de matériel. Ça, c'est le roadbook, c'est vraiment le must-have dans la préparation. Et puis, comme le disait Virginie, faites utiliser au maximum les différents canaux en amont par les participants pour qu'il soit à même de pouvoir prendre en main les différents outils avant d'arriver en session. C'est du travail insachrone pour être encore plus efficient durant la session. Alors, le type 6, testé, 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 et encore testé. Et plus vous avez de participants dans votre atelier, dans votre réunion, dans votre sprint, plus vous devez tester. Alors, il y a un autre petit truc aussi, c'est que vous pouvez non seulement vous-même tester en facilitateur, mais vous pouvez aussi demander à ceux qui vont participer à vos participants de tester un certain nombre de choses, comme la connexion Wi-Fi, l'accès à un Zoom, et plein d'autres choses. Voilà. Testé. C'est le mot du jour à retenir. Retenir, tester. Et pour justement éviter tous les petits tracas et être assuré, créez-vous des rituels. Parce que finalement, en utilisant les mêmes outils, on crée des habitudes, on crée des récurrences, et on est beaucoup plus efficace. Idem, lorsque vous faites des réunions, parfois vous êtes en binôme, en trinôme, pour pouvoir faciliter cette réunion, et bien si vous travaillez avec les mêmes personnes, par exemple, moi je me fais souvent un binôme ou un trinôme avec Mélanie ou avec Rémi. Et du coup, c'est vrai qu'on crée des habitudes de travail qui font qu'on a de moins en moins besoin de se préparer, ou en tout cas notre temps de préparation est plus réduit. Et puis enfin, établissez des réunions de routine, parce que plus vous aurez une routine avec des réunions que vous faites régulièrement, avec des déroulés que vous faites régulièrement, et vous et les participants sont de plus en plus efficaces. Vous êtes plus pollués par la méthode et l'organisation, les outils, et vous êtes concentrés sur le contenu. Yes ! Merci Virginie ! Et du coup, à votre avis, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Mural ! Yes ! Et alors, là nous allons attaquer la phase « Les tips pendants ». Et c'est quoi vos conseils sur qu'est-ce qu'il faut faire pour animer une bonne session ? Maîtriser « Limiter le temps ». Oui, oui, oui ! On est complètement d'accord. Limiter le temps pour ne pas déborder. Complètement. Hop, je le mets là. Commencer par un icebreaker adapté. Complètement. Alors, il y a, oui, l'humour, l'humour, j'arrive pas à le dire. L'humour, l'humour, j'arrive pas à le dire. Je bug ! J'ai des problèmes techniques. Complètement. Faire des pauses, aller chercher chaque participant. Oui, complètement pour toujours qu'il y ait cette dynamique collective et pour permettre à chacun de pouvoir s'exprimer, connaître la position des personnes par rapport au projet. Oui. Avoir un support technique complètement. Faire intervenir l'audience. Et oui, il est très important dans la dynamique que ce soit réactif et interactif. Faire des activités diversifiées. Et oui, on a généralement... On s'ennuie vite, nous, les humains. Avoir un timekeeper, échauffer les neurones, être agile, savoir rebondir. Et oui, plus votre préparation sera au top, plus vous serez agile, flexible durant l'animation. Séparer celui qui prend les notes de celui qui anime certainement. Et oui, quand vous êtes plusieurs facilitateurs, c'est super important de se répartir les rôles. Accorder des temps de décollection. Ça, c'est super important. Faire des pauses. Être dispo pour répondre aux questions. Oui. D'ailleurs, nous avons une question dans le chat. Avoir un moyen de communication avec cette team de facilitateurs. Et oui. Et nous, par exemple, nous avons notre WhatsApp qui est allumé. Et comme ça, on peut échanger entre Virginie et Rémi. Rémi. Bien maîtriser le rythme. Exactement. Et pour maîtriser le rythme, eh bien Rémi, à toi, la parole. Alors, atelier à distance pendant, en fait, ce qui est hyper important, c'est de cadrer, cadrer et encore cadrer. Donc, on va expliquer ça, ce qu'il en est. Alors, l'un des premiers tips à partager pendant, c'est ouverture de la séance qui a été faite notamment avec Mélanie. Puisqu'il faut accueillir les participants au fur et à mesure de leur arrivée. Et d'ailleurs, on préconise de pouvoir ouvrir en amont 15 minutes avant de manière à ce que chacun puisse arriver tranquillement et qu'il y ait un accueil qui soit fait dès cette période-là. Ça permet de prendre la température de chacun des arrivants, de voir aussi les éventuels problèmes techniques qu'il pourrait y avoir, de rassurer certains participants ou de les emmener au bon endroit, le cas échéant, et de pouvoir commencer à l'heure, 13 heures, comme là, dans notre cas. Yes. Donc, engager l'audience. Donc, c'est ce qu'on appelle des warm-ups, finalement, qui peuvent être positionnés à différentes étapes de l'atelier, généralement au début, après la pause du midi, après le déjeuner et en milieu d'après-midi. Donc, généralement, toutes les heures et demie, à peu près, il faut redonner de l'énergie. Donc, il y a différents types de warm-up juste pour information. Des icebreakers pour casser la glace, des energizers pour redonner de l'énergie, des eyes openers pour faire un petit exercice et donner en finale, entre guillemets, la morale de ce qu'on vient de faire à la fin et des lâcher-prise pour accentuer la créativité. Et n'hésitez pas, comme Paola, de temps en temps, à proposer à l'audience de s'étirer aussi. Voilà. Et l'important, c'est d'établir des bases, un cadre de coopération clair dès le démarrage. Qu'est-ce que, pour que individuellement, chacun se sente bien dans le collectif, quelles sont nos règles pour qu'on travaille ensemble, pour que la dynamique soit toujours au rendez-vous et pour qu'on travaille de manière efficiente tous ensemble, notamment la caméra. On vous incite vraiment, on vous invite à la mettre on quand vous êtes facilitateur et à demander, à inviter les participants à l'allumer. Et de temps en temps, vous pouvez aussi faire des pauses visuelles. On en a besoin et on en a encore plus besoin aujourd'hui. Adoptez un ton de confiance et énergique. Et normalement, ça devrait motiver les troupes et être personnel. N'hésitez pas à appeler les personnes par leur prénom, comme on le fait Patrick, Paola, Florence, Sophie, Johan. Est-ce que vous êtes avec nous? Mélanie, justement, j'ai une question. Qu'est-ce que c'est une pause visuelle lors d'un webinaire? Une pause visuelle, c'est juste que tu vas inviter les participants à couper leur caméra ou à changer le fond de leurs images derrière pour apporter soit autre chose. Visuellement, être 100% connecté visuellement au travers d'une caméra toute une journée peut être épuisant. Alors, le tip numéro 10, c'est en fait cadré. Ça veut dire coin cadré. En fait, comme vous n'avez pas les gens en visu, en fait, il faut être encore plus cadrant que d'habitude pour pouvoir vraiment travailler ensemble. Donc, c'est des instructions qui sont ultra claires, ultra simples. Avant de les envoyer dans les petites salles de discussion, les breakout rooms, vérifier que les instructions sont bien comprises, que les gens savent sur quel livrable ils vont atterrir à tel moment donné et puis répéter les instructions. Et idéalement, les mettre par écrit et les dire à l'oral et les répéter à l'oral. Voilà. Et ça, ça vraiment, c'est ce qui marche. Alors, l'autre tip, c'est le temps, le temps, le temps. Timer. Regardez Rémi. Vous avez aussi des timers qui existent. Vous pouvez les utiliser sur les différents outils. Il y a celui de Zoom avec les Breaking Room où vous pouvez paramétrer le temps sur l'oral également. Et puis, si vous êtes comme Mélanie, vous les mettez tous en route. Et comme ça, vous êtes sûr de ne pas oublier personne et d'être vraiment dans le rythme du cadrage du temps. Oui, il nous reste à peu près un quart d'heure pour clôturer, pour vous donner un maximum d'astuces. On continue. Tips numéro 12. Nous sommes dans un collectif, mais de temps en temps, nous avons besoin de nous retrouver individuellement et en sous-groupe. Allez-y, alternez. Vous allez dynamiser la séance pour sûr. Alors, exploitez toutes les dimensions du digital pour partager. En fait, ce qui est génial avec le digital, c'est que ça a ouvert tout plein de possibilités d'interagir avec les uns et les autres. Vous pouvez avoir de multiples caméras, vous avez des tableaux collaboratifs. En fait, il y a pléthore de possibilités. Donc, il ne faut pas s'éparpiller. Il faut vraiment bien comprendre quelle est votre intention, à qui vous vous adressez, quel public et de trouver les outils, les fonctionnalités digitales qui vous permettent d'être le plus efficace possible avec le plus de fun possible. Et puis, il s'agit de garder contact en temps réel avec les facilitateurs. C'est-à-dire qu'entre facilitateurs, vous pouvez créer les groupes WhatsApp en parallèle ou vous pouvez utiliser. C'est ce qu'on fait nous, généralement. Vous pouvez aussi utiliser les chats, mais en privé, vous faire des groupes. Et puis, un des conseils ultimes, et ça, celui-ci vient de Rémi, c'est d'avoir un casque avec micro unidirectionnel. Et pour l'anecdote, il nous en a fait l'expérience juste avant que vous arriviez tous. en se baladant dans toutes les pièces avec son casque. On ne savait pas où il est, mais on restait connecté. On a pu lui dire « Eh oh, tout le monde arrive, il faut que tu reviennes ». Alors, tips numéro 15 dans le pendant, visualiser la production au fur et à mesure. Donc, capturer, enregistrer vraiment au fur et à mesure la production de l'équipe. L'objectif, c'est que l'équipe, elle avance, elle avance, elle avance pour arriver au livrable final. Et à la fin, l'intention, c'est d'avoir un espace vraiment par équipe pour que l'équipe puisse repartager l'ensemble des documents. Alors, tips numéro 16, en fait, il s'agit de décider souvent dans une réunion. Donc, vous avez tout plein de techniques. Et l'avantage du digital, c'est l'utilisation de tableau blanc. Et donc, la possibilité d'utiliser, par exemple, des gommettes. On aime bien les petites gommettes rondes. Et ça permet d'impliquer les participants et de rapidement décider. Alors, il existe d'autres techniques de décision, le technique de consentement ou autre. C'est illimité et ça peut être hyper efficace. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Oui, la redondance, ça marche aussi. Comme ça, généralement, les participants ne sont pas perdus. Les conseils que vous souhaiteriez partager sur le après. Qu'est-ce qui se passe après un atelier à distance ? Qu'est-ce qu'on doit faire après un atelier à distance ? Compte rendu livrable, complètement. Faire un bilan. Oui. Alors là, j'avoue, j'aimerais bien un peu plus de détails sur bilan, acquis. Pourquoi ? Remercier la participation. Yes ! Complètement d'accord. Demander un retour sur l'atelier. Complètement d'accord. Avoir un feedback. Collecter les feedbacks, d'avoir des retours rapides. Envoyer une synthèse, des échanges à tous les participants avec les next steps. Complètement, puisque l'objectif, c'est de continuer ensemble. Invitation à rester connecté. Oui. Faire un feedback sur le déroulé. Remercier. Conclusion. Donner une synthèse. Voilà. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Transmettre les différentes ressources qui auront été exploitées et co-construites. Donc, le truc, c'est vraiment d'utiliser l'expérience que vous avez inquise pour améliorer vos réunions à distance successives. Donc, il faut capitaliser. Et donc, pour capitaliser, le premier tip, c'est demander du feedback. Et franchement, ça, c'est le point à retenir, mais tout le temps d'ailleurs, quelles que soient vos actions en distanciel ou pas. Parce qu'en fin de réunion, en fin d'atelier, vous demandez un feedback aux participants, aux équipes. Ça aide à vous améliorer tout de suite. Et puis, c'est vraiment... Il ne faut pas s'attacher et le prendre comme quelque chose qui pourrait être... C'est toujours fait avec bienveillance d'une manière générale. C'est pour que chacun optimise. Donc, c'est vraiment hyper important. Et pour le faire, vous pouvez utiliser différents tableaux blancs, tout simplement. Donc là, vous le faites avec Mural. C'est un grand tableau blanc. Vous pourriez utiliser aussi les outils de Google comme Jamboard ou autre. Il y a même des applications comme Scrumble. Et puis, sinon, vous pouvez aussi faire après, même à froid, des questionnaires avec Google Form ou avec les outils Microsoft, quels qu'ils soient, de manière à recueillir des feedbacks qui vous permettent d'être sans cesse en amélioration. Et ça, c'est un super, super tips à retenir. Tips que vous avez très bien mentionné également. C'est bien entendu d'envoyer dès la fin de la réunion l'ensemble des productions, que ce soit des extraits PDF. Parce que sur Mural, vous le savez certainement, on peut extraire au final la production sous PDF et l'envoyer directement. Alors, comme je dis tout à l'heure, en fait, capitaliser sur votre apprentissage, c'est essentiel parce que ça vous permettra en fait de faire plus vite et mieux ce que vous avez fait par le passé. Donc, ça veut dire débriefer avec l'équipe du facilitateur et le sponsor ou le commanditaire à chaud. Ça veut dire aussi intégrer votre apprentissage dans vos supports. Nous, on utilise beaucoup, beaucoup de supports et petit à petit, progressivement, on améliore tout ce que l'on fait. Alors, on utilise des templates, des Canva pour minimiser le travail nécessaire et pour être plus efficace. Et on fait des tutoriels pour les outils de manière à ce que les équipes puissent plus facilement, plus rapidement utiliser ce que nous, nous aimons utiliser. Voilà. Et le tips numéro 20, c'est de dire merci. Merci dès lors que les parties prenantes, les participants interviennent, produisent. Vraiment, c'est aussi le mot de la fin, mais c'est un petit peu le B.A.B. presque de dire bonjour, merci d'accueillir. Un peu comme à la maison finalement, mais c'est vraiment essentiel. Alors, merci de votre participation et de tout ce que vous avez produit, parce que pour le coup, on sent quand même une certaine maturité dans le groupe. Alors, effectivement, pour ceux qui souhaiteraient aller encore plus loin, alors on fait des, nous faisons des formations à la facilitation à distance de réunion avec Zoom et avec d'autres outils comme Teams. Et ceux qui viennent d'une formation, on a vraiment amélioré ça petit à petit. Et vous ressortez, en vraiment comme des experts de l'outil Zoom, par exemple, et avec la capacité de construire des réunions qui vont vraiment répondre aux besoins de vos équipes ou du sponsor pour lequel vous recevez une réunion. Voilà. Donc, on en a tout plein sur le site. Donc, allez-y. Jetez-vous dans l'eau pour ceux qui n'ont pas encore osé organiser des événements à distance. C'est beaucoup, beaucoup de fun.